Bonjour, je m'appelle Jules Maès, j'ai 17 ans, je viens de Faux-Romeux. J'ai suivi un parcours général dans un lycée sportif. En première, j'ai opté pour les spécialités SVT, Mathématiques et Physique-Chimie. J'ai ensuite abandonné la spécialité Mathématiques en terminale pour choisir SVT, Physique-Chimie et Maths complémentaires pour passer mes épreuves. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 18 ans et j'ai intégré l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse par la voie post-bac cette année en septembre. Le métier de vétérinaire, c'est un triangle, dirais-je, entre la santé animale, qui est de soigner les animaux, la santé environnementale, protéger la biodiversité et les écosystèmes, mais aussi la santé humaine avec par exemple l'émergence des zoonoses et des épisotiques. Alors pour le concours post-bac, je suis partie voir des vétérinaires, ou en tout cas le vétérinaire qui est à côté de chez moi, je lui ai posé deux, trois questions. Et je suis aussi partie sur le site des vétérinaires, donc le site national, où je me suis renseignée un peu sur les différentes filières et c'est là que j'ai découvert qu'on peut aussi faire vétérinaire dans l'armée, etc. Des choses qu'on ne connaît pas forcément mais qui peuvent aussi être intéressantes. Je me suis préparé au concours en visionnant diverses vidéos, notamment les vidéos de l'ordre de conseil des vétérinaires, mais aussi en faisant mes propres recherches orientées vers le bien-être animal, l'éthique et des sujets divers et variés sur la profession vétérinaire. Je me spécialisais un peu plus dans la rurale et du coup aussi en canine, donc plutôt dans le mixte. Et si je ne pouvais pas faire vétérinaire, la possibilité de devenir chercheure était quelque chose d'assez important pour moi. Du coup, le fait de pouvoir continuer dans la recherche en ayant intégré la voie vétérinaire est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc à l'avenir, je souhaite exercer en tant que chirurgien équin spécialisé dans la locomotion du cheval de sport, donc tout ce qui est en lien avec l'orthopédie du cheval et la sculpture interne et externe de cet animal. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous n'êtes pas forcément pris pour les euros, au moins vous n'aurez pas laissé passer une potentielle chance.